Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Le journal de la rédaction va compiler en images en 8 minutes le meilleur de l'actualité régionale ces derniers jours. Et on va démarrer par la campagne de récolte des betteraves à sucre qui a démarré cette semaine. Les Hauts-de-France sont tout simplement la première région de production de France, mais la filière nationale est en grande difficulté depuis plusieurs années. En cause, les prix du marché de plus en plus bas et la concurrence mondiale. Certains agriculteurs ne parviennent plus à être rentables aujourd'hui. Et il faut en plus composer avec le climat et la sécheresse de ces dernières années. Les rendements en 2019 s'annoncent ainsi moins bons que les précédentes années, car si la sécheresse permet à la betterave d'être plus riche en sucre, elle ne lui permet pas en revanche de bien grossir. Explication avec une productrice de la région dans les web au micro de Florine Kurek. Les rendements cette année vont être un petit peu en dessous de la moyenne 5 ans. A cette époque-ci, on est sur des rendements à 70-75 tonnes hectares. Et en fin de campagne, on peut monter sur des rendements plus élevés. Généralement, une fois la campagne terminée, on est autour de 85-90 tonnes hectares. Le rendement des betteraves se calcule à la fois par le poids des betteraves, mais aussi par la richesse en sucre de la betterave. Quand il y a des années sèches comme cette année, on a moins de poids de betterave, mais on peut avoir des richesses plus importantes, le sucre est plus concentré sur la betterave, ce qui permet de compenser un peu le manque du poids global. Mais dans l'ensemble, la sécheresse pénalise quand même un peu le secteur. La campagne de sensibilisation pour les risques nucléaires et la distribution des comprimés d'iode a débuté cette semaine dans le périmètre de la centrale nucléaire de Gravelines. Une opération déjà menée en 2016 pour tous les habitants à moins de 10 km de la centrale est reconduite cette année pour les riverains, cette fois jusqu'à 20 km des installations nucléaires. La SN, l'Autorité de sûreté nucléaire et l'inspection de la santé espèrent que cette nouvelle campagne aura un peu plus de succès que la précédente. En 2016, seuls 50% des habitants s'étaient déplacés pour recevoir leurs comprimés d'iode. Pour rappel, l'iode permet de protéger la glande thyroïde en cas de contamination radioactive. C'est un moyen de prévention simple mais efficace pour protéger la santé des populations exposée. Explications recueillies par Corentin Escaillé. S'il y a un accident nucléaire qui est détecté, il y a une sirène qui se met en route. Les personnes qui sont très proches de la centrale vont entendre cette sirène, donc vont commencer à se mettre à l'abri. Les autres dans le périmètre vont aussi avoir une information, donc information soit par des véhicules avec haut-parleurs, soit par SMS pour leur dire « Attention, il y a un accident nucléaire, il faut vous protéger ». Donc première chose, mise à l'abri. En fait, en même temps que les comprimés sont dispensés, il va y avoir à nouveau un rappel d'informations sur des consignes à respecter. Le ministre de la Ville et de l'Habitat était en visite cette semaine. Mardi, dans la région à Roubaix, Julien de Normandie est venu évoquer la lutte contre les logements indignes. Il s'est notamment rendu à la maison de l'Habitat pour rencontrer les agents en départementaux d'information au logement et a pu discuter avec un locataire victime d'un marchand de sommeil. Depuis janvier, le gouvernement a entamé une série de mesures pour contrer ses propriétaires abusifs, avec des sanctions comparables désormais à celles infligées aux trafiquants de drogue. Dorénavant, ils pourront être condamnés à une présomption de revenus tirée de leurs activités frauduleuses, à la confiscation de leurs biens. Il leur sera également interdit d'acquérir de nouveaux biens immobiliers durant 10 ans contre 5 auparavant. Explication du ministre cette semaine dans la région, au micro de Florine Curek. L'autre élément, c'est aussi de dire clairement, d'envoyer clairement un message à tous les marchands de sommeil en disant que l'impunité dans laquelle vous vivez, c'est terminé. On a modifié la loi, on les considère maintenant comme des trafiquants de drogue. On a modifié la loi pour les taper au portefeuille. Et puis on dit qu'on va vous traquer, tout simplement. Dans la loi, par exemple, on a obligé les agences immobilières ou les syndicats à dénoncer, le terme existe dans la loi, à dénoncer les marchands de sommeil. Et là, on dit à toutes les personnes qui sont sous leur emprise, on est là pour vous aider, appelez ce numéro de téléphone. Depuis lundi en France et dans la région, c'était la semaine de la mobilité avec un challenge pour les entreprises régionales afin de promouvoir les modes de transport doux et alternatif, que ce soit la marche, le vélo, la trottinette ou bien évidemment les transports en commun et le covoiturage. L'idée étant très simplement de comptabiliser le nombre de kilomètres parcourus sur le trajet domicile-travail. Ici à Marc-en-Barreul, les salariés de la société L'Olivier Assurance ont participé et ont tenté de convaincre le plus grand nombre de leurs collègues de changer leurs habitudes. Les entreprises devaient s'inscrire sur le site challenge-mobilité-hdf.fr avec plusieurs catégories et plusieurs prix en jeu. Explication complémentaire au micro de Rémy Desremaux. Nous, déjà on vient à pied, en trottinette, en vélo. On a notre DRH qui vient tous les jours en vélo. Donc c'est un beau modèle pour inciter les salariés à venir avec d'autres moyens de transport. Cette semaine, on va faire plein d'actions de communication. On va également faire des tirages au sort pour motiver les salariés. Donc il y aura un vrai engouement autour de ce challenge-mobilité. Chez L'Olivier, on prend en charge tout ce qui est indemnité kilométrique pour tous les salariés qui viennent en vélo. Donc c'est plutôt positif. Et puis on incite vraiment les gens à utiliser ce moyen de transport qui du coup est écologique et qui s'inscrit dans vraiment toute notre envie et toute notre envie de profiter de challenge-mobilité. Enfin, la région veut briller au prochain Jeux Olympiques de Tokyo à l'été 2020. Et pour cela, le conseil régional a mis en place la Team Hauts-de-France. 14 athlètes professionnels qui bénéficient d'une bourse annuelle de 5 000 euros et d'un accompagnement professionnel grâce à des entreprises partenaires. Il y a actuellement 37 sociétés nordistes, partie prenante du projet. D'autres, bien sûr, peuvent encore les rejoindre. L'idée, c'est de faire un contrat d'image avec l'athlète, un mécénat en nature ou en compétence. Tout ce qui peut aider le sportif à valoriser ses performances. Exemple avec Pierre-Ambroise Boss, champion du monde du 800 mètres, licencié à Lille, lui-même accompagné par l'entreprise Cooptalis. Explication au micro de Xavier Silly. Sportif de haut niveau, particulièrement en athlète, à l'instar du tennis, ça ressemble vachement à une entreprise. Voilà, à contrario du football ou des sports d'équipe, où là, c'est les clubs qui gèrent un peu tout, on sait qu'il y a des concierges et tout. Nous, si on veut faire du haut niveau, dans mon sport, dans l'athlétisme, c'est, OK, coach, on va où cette année ? On fait comment ? C'est quoi la stratégie ? Et c'est quoi notre objectif ? Et à partir de cet objectif, on se met des contraintes, des limites. Et en fait, plus on est accompagné, plus les limites grossissent, tout simplement. Et plus les limites grossissent, plus l'objectif est haut, tout simplement. Donc voilà pourquoi, moi, à l'heure actuelle, j'ai besoin de sponsors. Voilà pour cette édition régionale. Merci à vous de l'avoir suivi. D'autres infos, d'autres images à suivre dans un instant. Merci de votre fidélité. Merci de votre fidélité.